Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons répondre à la question Pourquoi Immortal Sergent s'est vendu à seulement 200 exemplaires en France et surtout à la question pourquoi il faut absolument le lire Si vous avez vu la vidéo de Sullivan, vous savez sa vidéo mensuelle sur la chaîne d'iComics qui a été vue par 4000 personnes, énorme succès et bien vous savez peut-être puisqu'il l'a annoncé Immortal Sergent est un véritable four seulement 200 personnes ont acheté le dernier titre iComics le dernier titre indé qui est sorti quelques semaines avant Noël peut-être que certaines ventes vont s'additionner entre Noël et le Nouvel An et jusqu'à la fin de l'année parce que peut-être qu'il a mis l'accent et la lumière sur le titre et que peut-être que vous vous y êtes intéressé peut-être que vous avez entendu l'interview de Joey Kelly sur First Print et que vous avez eu envie de découvrir le titre c'est ce qui s'est passé pour moi en tout cas ce titre est sorti c'est ce qu'on appelle un graphic novel c'est une série en 8 parties aux Etats-Unis et qui est donc édité en intégral dans un grand format, grand volume, grande taille chez iComics et c'est un titre qui pouvait éventuellement attirer votre attention puisque ce sont exactement les mêmes auteurs d'un titre qui a été un succès puisqu'il y a eu un film sur Netflix puis il y avait eu une première édition et une édition ensuite chez iComics dans ce format, I Kill Giants alors je n'ai pas les chiffres de vente de I Kill Giants je sais juste que ce titre a rencontré son public et que c'est considéré comme un succès pourquoi le nouveau titre, quelques années plus tard des mêmes auteurs se prend les pieds dans le tapis ? et bien c'est ce que nous allons voir ensemble 200 exemplaires vendus, c'est pas beaucoup 200 exemplaires vendus, c'est pas beaucoup mais ce n'est pas quelque chose de complètement isolé 200 exemplaires, c'est vraiment pas beaucoup c'est un titre qui se vendra à la fin à 200, 300, peut-être 400 exemplaires quand j'étais chez Glenna Comics, on a sorti des titres de Stuart Timonen on a sorti des titres un peu indés et qui se sont vendus autour de 500 exemplaires ça arrive très souvent, ça arrive beaucoup pour les indés et c'est une sorte de fatalité dans la masse les lecteurs vont vers des titres très connus des titres qui marchent bien, des titres qui sont recommandés par les libraires comme Nice House on the Lake des titres Batman qui cartonnent des franchises et des licences que vous connaissez du Spider-Man, du Batman et autres et souvent certains titres passent complètement inaperçus mais 200 exemplaires, c'est véritablement pas beaucoup et c'est un véritable accident industriel c'est un échec et malheureusement, le public ne s'est pas intéressé ou a tout simplement boudé le titre alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce titre ? on peut évoquer toutes les raisons pour lesquelles ce titre n'a pas marché c'est très facile d'analyser un échec une fois qu'il a lieu et c'est aussi facile d'analyser un succès de dire, ça a marché parce que mais c'est très compliqué aussi parce qu'un titre qui a marché aurait pu ne pas marcher Nice House on the Lake aurait pu ne pas fonctionner et rester dans cette niche comics et bien non, il en est sorti, il s'est vendu à plus de 30 000 exemplaires le Thomas, c'est phénoménal on ne contrôle pas ça on ne contrôle pas les goûts du public on ne contrôle pas le goût du moment on ne contrôle pas les médias qui décident de s'emparer de quelque chose on ne contrôle pas le buzz on ne contrôle pas ce qui peut se passer je reprends cet exemple du film Le Consentement un film pas facile qui est sorti et qui était parti pour se prendre les pieds dans le tapis il termine sa carrière à 600 000 entrées parce qu'il y a eu un phénomène TikTok qui n'avait rien à voir avec le film mais les gens se filmaient avant après le film et du coup, le film avait fait un succès parce que ça a vendu des billets voilà, personne n'aurait pu prédire ce succès personne ne peut prédire un succès on peut se dire tiens, le nouveau film de James Cameron va marcher pourquoi fait-il 14 millions ou 20 millions d'entrées personne ne peut le dire pourquoi un film de Nakache et Toledano peut faire 20 millions d'entrées ou 6 millions d'entrées ou 3 millions d'entrées et puis le dernier a fait moins d'un million parce qu'il y a une lassitude parce qu'il y a des gens qui ont été au sommet et qui après, eh bien, redescendent parce que c'est très très difficile eh bien, de renouveler un succès les raisons d'apparence, en tout cas eh bien, peuvent paraître évidentes pourquoi c'est un échec ? les auteurs ne sont pas connus mais James Tanion Ford n'était pas connu du grand public avant le succès des Nice House on the Lake et d'ailleurs ses autres titres comme Something is Killing the Children n'est pas forcément un très gros succès les auteurs ne sont pas très connus la BD étant noir et blanc c'est comme un gros manga avec des grandes pages et puis, eh bien, ça coûte quand même 30 balles c'est un bouquin qui coûte 30 balles dans un marché compliqué un marché qui a souffert alors oui, à Angoulême dans 3 semaines on va vous dire que tout va bien Madame la Marquise et que la bande dessinée cartonne parce qu'il s'est vendu 1,5 million d'astérix en 3 semaines et que le nouveau Gaston va se vendre à quasiment au moins 500 000 exemplaires puisque c'est un véritable phénomène et que derrière Largo Winch Black Sad Thorgal et tous ces titres ont cartonné à Noël et ont vraiment rempli les caisses des libraires et c'est tant mieux on se félicite ces titres sont là pour ça donc derrière ces énormes succès bien entendu se cachent évidemment des titres avec une autre réalité économique et celui-là en fait partie un titre qui coûte 30 balles en noir et blanc et bien c'est tout simplement très compliqué alors la première analyse qu'on pourrait faire du titre c'est se dire bon il n'a pas marché mais en même temps en aviez-vous entendu parler avant que je fasse cette vidéo ce titre il est sorti sans aucune pub il a été annoncé sur la chaîne de iComics il y a eu le first print que j'ai écouté Comicsblog en a parlé puisque Arnaud Tomassini a travaillé sur le projet et que tant mieux il met en avant les titres sur lesquels il bosse et il a raison de le faire parce que sinon qu'il le ferait mais il n'y a quasiment pas eu de service de presse il n'y a pas eu de publicité il n'y a pas eu de visibilité il n'y a pas eu de PLV dans les boutiques il n'y a pas eu d'énormes trucs en disant par l'auteur de High Kill Giants ce titre s'est vendu à X milliers d'exemplaires acheter leurs nouveaux titres et puis il n'y a eu aucune communication en gros moi je vais vous donner mon humble exemple vous le savez pendant très longtemps j'avais accès à une bibliothèque infinie puisque toutes les semaines j'allais chez Original Comics et que je prenais certains titres que je les lisais que je les chroniquais ou je vous les montrais et puis après je les ramenais à la boutique depuis maintenant deux mois je n'ai plus du tout accès à ce vivier forcément ce n'est plus ma société mais je j'ai fait appel aux différents éditeurs pour savoir si ils voulaient m'envoyer puisqu'il y a quand même quasiment 23 000 abonnés sur la chaîne des services de presse je ne recevais naturellement pas si je n'avais pas fait moi la demande de recevoir des services de presse donc des comics gratuits avant tout le monde tout comme les journalistes cinémas voient les films avant qu'ils sortent en salle et ils ne payent pas pour aller voir le film c'est une révélation et bien pour pouvoir le chroniquer et le critiquer et bien il y a énormément de gens qui reçoivent donc des bandes dessinées des éditeurs moi j'en ai toujours reçu depuis 10 ans mais à dose homéopathique bon il y a eu des périodes faste à l'époque d'Ankama j'en recevais plein parce qu'ils envoyaient tout et c'était super j'avais plein de choses et j'avais plein de trucs à lire et qu'on ne pouvait pas tout chroniquer parce que tout n'était pas bon et parce que tout n'était pas sorti mais c'est moi qui ai dû faire la demande c'est à dire que aujourd'hui les éditeurs ne savent pas que j'existe alors que j'ai 23 000 abonnés et que je tape des vidéos à 4000 vues et que je tape des vidéos à 10 000 vues 11 000 vues pour la vidéo sur et bien le dernier jour de Lovecraft 404 Comics n'était pas au courant que la vidéo existait donc tant mieux si le titre est un succès c'est vendu aujourd'hui à plus de 4000 exemplaires et j'espère que ça va monter très très haut parce que je le souhaite pour Nicolas Beaujouan et 404 mais en gros les éditeurs qui font un travail d'éditeur ne font pas un travail de 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 moi avec mes 23 000 abonnés je ne l'ai pas reçu et je vais vous raconter une histoire je l'ai demandé trois fois j'ai dit est-ce que je pourrais le recevoir et j'ai mis au bout de la troisième relance j'ai fini par le recevoir et je l'ai dû donc je ne l'ai pas payé donc je voulais le lire je pense que je l'aurais acheté quand même parce que j'avais très très envie de le lire et que j'avais décidé de le lire j'avais décidé de le découvrir parce que je vous le dis j'ai écouté l'interview justement de Arnaud Tomassini qui a interviewé les auteurs Joey Kelly et Ken Nimura l'auteur japonais qui dessine et j'ai eu envie de lire ce bouquin parce que ils ont attiré mon attention Joey Kelly raconte que c'est une histoire très personnelle parce que son père était flic et que c'était des rapports conflictuels et que pour des raisons qui me sont propres personnelles de famille aussi je me suis dit tiens ça pourrait me parler parce que c'est des thèmes qui me sont chers et qu'on a tous une dent contre un parent ou un conflit familial et que c'est des choses qui touchent à l'intime et qui touchent évidemment à des choses qui nous intéressent donc j'ai quand même galéré pour le recevoir sinon je l'aurais acheté parce que je suis passé en librairie plusieurs fois avant Noël parce que j'ai offert des BD et des livres et que j'allais me le prendre il se trouve que je l'ai reçu juste avant Noël donc je n'ai pas eu à l'acheter et je me suis dit je vais le lire pendant les fêtes et j'ai lu ça et bien autour de Noël et je me suis fait mon propre avis mais je ne l'avais pas reçu ce qui veut dire que le service minimum avait été fait en termes de communication pour ces titres donc c'est très compliqué d'exister si les gens qui ont un peu de visibilité comme le Comedy Comics comme moi comme First Print comme Comics Blog n'ont pas accès au bouquin et ne peuvent pas le défendre et ne peuvent pas le mettre en avant donc c'est très compliqué et c'est vrai que ça peut expliquer et bien son insuccès donc ça c'est vraiment si vous voulez le fait que les auteurs ne soient pas très connus que ce soit du noir et blanc que ça coûte 30 balles et qu'il n'y ait pas de pub on pourrait se dire ben ouais c'est évident ça ne pouvait pas marcher sauf que même comme ça il y a des titres qui arrivent à fonctionner donc ce n'est jamais la règle ce titre c'est un peu le champ du signe de ce qu'a fait iComics pendant toutes ces années vous avez vu la vidéo de Sullivan il dit que iComics 1D c'est terminé il dit que donc iComics ça va être les licences que vous connaissez les Tortues Ninja Rick et Morty etc et que iGraphics va être créé en janvier 2024 avec la sortie du titre de The Way So Good It's Lonely at the Center of the Earth qui va être un grand volume aussi à 30 balles ça risque d'être un frein on en reparlera mais ils ont décidé de faire des beaux objets des beaux livres ce qu'on appelle des graphic novels et d'essayer de reproduire le succès de certains je dis bien certains titres sortis chez Urban le label Urban d'Urban Comics ou 404 Comics tous les titres ne sont pas des titres chez 404 Comics mais en tout cas il y a quand même des titres qui ont trouvé leur public et ils ont décidé d'aller dans cette voie là parce que la voie d'avant sortir une dizaine de titres indépendants voire 5 voire 3 et bien ne marcher plus dans un marché inondé de nouveautés et dans un marché saturé travailler des titres mieux espérer avoir de la presse espérer avoir de la visibilité faire venir les auteurs et bien entendu faire parler de ces titres donc c'est un peu le champ du signe c'est à dire que c'est le dernier titre qui sortira sous ce format et on espère que dans 5 ans ou dans 2 ans ou dans 3 ans et bien ce titre sortira dans la collection High Graphics parce que d'abord Sullivan nous l'a dit qu'il y a certains titres qui pourraient ressortir moi j'attends Ziz Savage Shore de Ramvi dans la collection High Graphics parce que je veux un grand format pour cette BD parce que j'ai commencé à la lire et je n'arrivais pas à la lire parce que les textes étaient minuscules et que les pages n'étaient pas assez belles et je pense que tout Ramvi devrait ressortir mais ça il sort le lira il faut donner du temps il faut que les 3 titres qui sortent chez High Graphics soient des succès et il faut évidemment reconstruire ce qui a été détruit puisque ça n'a pas marché la première fois et donc quand ça marche pas ça s'arrête High Comics tel que vous l'avez connu et bien ne peut pas marcher donc ça s'arrête et Glenna Comics ça ne marchait pas et donc Glenna Comics n'existe quasiment plus la majorité des titres qui sortent qui viennent des Etats-Unis comme Friday de Ed Brubaker ou Adventure Man sortent chez Glenna et non pas chez Glenna Comics tout comme Urban sort ses gros titres et réédite ses belles intégrales de Rick Remender et de James Tadion Ford et de Jonathan Nickman dans le label Urban parce que le marché il est comme ça en ce moment et qu'il faut s'adapter au marché parce que c'est le marché qui a raison une fois qu'on a dit ça une fois qu'on a dit elle va être longue cette vidéo une fois qu'on a dit que Immortal Sergent n'avait pas tous les atouts pour réussir et bien le second problème c'est que je vais prendre une page au hasard le problème c'est que et bien c'est moche le problème c'est que moi j'ai eu un vrai problème avec cette BD et je vous arrête tout de suite j'ai appelé cette vidéo pourquoi ça s'est vendu à 200 exemplaires et donc là je suis en train de vous expliquer pourquoi ça s'est vendu à 200 exemplaires et bien après je vais vous dire pourquoi il faut le lire parce qu'il faut le lire et que c'est tout simplement génial spoiler alert moi j'ai eu un vrai problème j'ai eu un vrai problème et je dis pas souvent des BD qu'elles sont moches parce que je respecte les artistes et je respecte tout ça mais honnêtement c'est c'est est-ce que c'est de la BD ou est-ce que c'est un storyboard vaguement illustré honnêtement je peux comprendre que vous arrivez en librairie vous voyez le bouquin vous le prenez ah c'est les auteurs de IK Giants je le prends en main j'ouvre et je vois ce storyboard parce que j'en ai vu des storyboards à peine illustrés vous voyez le prix 30 balles vous le reposez honnêtement je peux comprendre qu'il y a un côté repoussoir il y a un côté repoussoir parce que je vous l'ai dit moi je 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 n'aime pas du tout le dessin alors je n'aime pas je me suis abonné à la page Instagram de Ken Nimura je trouve qu'il lit c'est un super dessinateur et IK Giants que je n'ai pas encore lu parce que je ne l'ai pas encore lu et que je vais le lire et bien je trouve que c'est beaucoup mieux graphiquement je trouve qu'il y a des choses qui me plaisent beaucoup mais là-dedans moi quand je l'ai pris en main j'ai fait waouh chaud quand même la BD il y a des gens qui vont dire je m'en fous du dessin je m'en fous du dessin moi ce qui m'intéresse c'est le scénario c'est l'histoire moi j'ai eu vous savez je vous l'ai déjà dit quand je prends une BD souvent au bout de 10 pages je la repose quand ça ne me plaît pas je la repose il y a des BD que j'ai lu récemment La guerre des Lucas par exemple Les guerres de Lucas pardon sur Georges Lucas j'ai complètement adoré Chroma j'ai adoré c'est bien dessiné c'est bien écrit l'histoire est géniale c'est un pêcheur moi je me suis forcé à aller au delà des 10 premières pages parce que j'aimais pas du tout le dessin parce que c'est vaguement dessiné alors c'est un style c'est un parti pris on respecte et on respecte l'auteur bien entendu on ne crache pas dessus mais là là j'ai eu du mal la BD c'est la rencontre d'un scénario d'une écriture et d'une histoire mais aussi d'un dessin et en France on a une tradition vous le savez on aime les beaux dessins Black Sad ça cartonne surtout parce que c'est bien dessiné Torgal ça a toujours marché parce que c'est magnifiquement dessiné les grands classiques les BD que tout le monde lit les 13 les Largo Winch ça marche parce que c'est bien dessiné il y a cette tradition du dessin et je pense que Nice House on the Lake on en reparle c'est parce que c'est magnifiquement dessiné donc il faut du beau dessin là on a un problème c'est pas c'est pas c'est voilà on est vraiment sur quelques traits voilà c'est un parti pris graphique et on respecte moi j'ai pas aimé j'ai pas aimé et j'ai failli arrêter 3 fois j'ai failli arrêter mais je me suis dit ça m'intéresse ça m'intéresse parce que c'est super bien écrit et que j'avais envie de lire et que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de creuser vous savez quand vous dites j'aime pas mais je continue parce que peut-être que je vais aimer je me suis forcé clairement je me suis forcé à lire et je me suis forcé à jusqu'à faire abstraction du dessin pour arriver dans l'histoire dans l'histoire je me suis forcé et j'ai eu raison de me forcer parce que j'ai adoré j'ai adoré parce que c'est tout simplement ce qu'on appelle un page turner je vous ai dit tout à l'heure que chroma je l'ai lu que je l'ai dévoré le chroma la vidéo a été vue 2000 fois de chroma et merci de l'avoir vu j'espère que vous êtes nombreux à avoir acheté chroma après ma vidéo je me suis forcé et j'ai eu raison parce que j'ai adoré les pages s'enchaîner il y a 300 pages j'ai adoré lire chaque page et j'ai trouvé ça génial les dialogues sont géniaux les personnages sont chouettes il y a des punchlines il y a un côté buddy movie on va en reparler c'est drôle il y a des blagues qui sont limite cancel on n'a pas le droit de faire ces blagues là mais comme c'est le personnage qu'on a envie de détester qui les dit dans sa bouche c'est un peu drôle même si on est un peu gêné de rire c'est à la fois proche du réel et très lointain parce que moi c'est pas comme ça que je parle c'est pas comme ça que je pense c'est hyper drôle c'est hyper bien vu il a voulu faire du rôle du père parce que c'est l'histoire d'un père et d'un fils qui partent sur une dernière enquête avant la retraite un père et un fils que tout oppose le fils il fait des jeux vidéo et il vit dans le monde d'aujourd'hui il accepte le monde tel qu'il est parce qu'il a grandi avec et que c'est le monde qu'il connait et le père c'est un vieux de la vieille qui lui ne supporte pas le côté woke des choses le fait que ben oui les homosexuels ça existe il faut faire avec ça a toujours existé mais pendant très longtemps si vous voulez cette personne là avait un masque et donc du coup il y a des blagues là dessus il y a des blagues sur tout c'est hyper gênant par moment mais parce que c'est gênant ça en devient drôle parce que le trait est hyper marqué et parce que surtout c'est bien pensé bien écrit et que Joey Kelly n'a pas passé 10 minutes à l'écrire et qu'il a dû passer du temps et il le dit dans le podcast il y a passé des années pour trouver les bons mots et pour que ce soit le plus juste possible Joey Kelly vous le connaissez c'est le scénariste des premiers épisodes de la série régulière Deadpool vous savez que Deadpool a été créé par Rob Liefeld mais Deadpool c'était juste un assassin qui était dans New Mutants puis dans X-Force et qu'après il y a eu deux mini-séries qui étaient géniales j'ai adoré Joey Madureira et Mark Waid enfin c'était Fabian Nicieza j'ai adoré les deux mini-séries mais le personnage est vraiment devenu ce qu'il est tel que vous le connaissez dans la série régulière la première qui est rééditée dans la première intégrale Deadpool que vous avez peut-être entre les mains les épisodes dessinés par Edma Guinness c'est là que le personnage est devenu rigolo que le personnage a commencé à casser le quatrième mur etc donc Joey Kelly c'est vraiment un auteur important il a fait du Superman bien entendu il est revenu sur Deadpool Spider-Man pendant quelques années avec Edma Guinness il a fait des choses étonnantes c'est vrai et puis c'est un scénariste qui n'a pas besoin des comics pour vivre parce que il a créé Man of Action et que c'est un studio qui cartonne parce qu'il a créé Benten parce qu'il a créé plein de franchises qui ont fait des dessins animés et qui ont fait énormément de figurines et de toys et de licences et de machin donc il n'a pas besoin des comics les comics il les fait parce que c'est sa passion et là-dedans c'est très important donc ils avaient déjà fait ensemble I Kill Giants qui a été adapté en film le film est sur Netflix je trouve que voilà c'est un page-turner c'est drôle il y a un côté buddy movie en fait c'est un peu comme si Dirty Harry rencontrait Clerks Dirty Harry ce personnage de flic taciturne un peu raciste un peu mauvais mais un peu aussi attachant parce que cool et puis les punchlines de Clerks le côté Kevin Smith le Kevin Smith des années 90 oubliez le Kevin Smith depuis 20 ans et c'est devenu nul il y a un côté âme fatale avec Mel Gibson il y a un côté le bon samaritain avec Bruce Willis tous ces buddy movies qu'on a aimé dans les années 90 et 2000 qui ont bien marché vous retrouvez tous ces ingrédients là-dedans honnêtement j'ai lu ça et j'ai trouvé que c'était meilleur j'ai lu quelques jours avant Night Fever de Ed Brubaker Ed Brubaker c'est le roi des graphic novels c'est la star de chez Ed Elcour c'est meilleur c'est meilleur que du Brubaker et pourtant j'adore Brubaker j'adore Criminol j'adore Reckless et j'adore tout ça on aimerait que ce bouquin et je vais être très méchant on aimerait qu'il ait été dessiné par Sean Phillips ou par Jacob Phillips son fils parce qu'on voudrait que ce soit mieux dessiné on a l'impression que c'est le storyboard et qu'après il va le confier à un dessinateur et qu'après ils vont en faire un truc super voilà c'est le storyboard qu'il faut confier à un bon dessinateur je rêverais que Joey Kelly et je ne veux pas manquer de respect à Ken Nimura parce que je n'ai pas encore lu Aiki Giants et je vais le faire et je l'ai feuilleté je l'ai parcouru et j'aime beaucoup ce qu'il fait là-dedans je trouve juste que le parti prégraphique de ce récit ne correspond pas mais j'aimerais que ce soit mieux décidé et je le dis c'est mon petit c'est mon petit truc qui me manque voilà là-dessus et je pense que que c'est que c'est un vrai problème en fait j'aimerais deux choses j'aimerais que j'aurais aimé que ce soit mieux dessiné ce ne sera pas le cas et j'aurais aimé qu'un journaliste s'en empare j'aurais aimé qu'un journaliste de Télérama de France Inter de France Q s'en empare et en parle et donne la lumière que ce titre mérite parce que c'est typiquement le genre de BD que les gens qui ne lisent pas de BD en France et bien lisent vous savez il y a des gens qui vont toutes les semaines en librairie dans les FNAC dans les Cultura pour acheter le dernier Kid Paddle le dernier Largo Winch le dernier Astérix le dernier Gaston le dernier Lucky Luke etc etc il y a des gens qui y vont de temps en temps et il y a des gens qui achètent des BD mais qui ne lisent pas de BD alors il y a plusieurs types de gens qui lisent des BD mais qui ne lisent pas de BD il y a les gens qui aiment les avions et qui achètent les BD de Romain Hugo il y a les gens qui aiment la course automobile et qui achètent Michel Vaillant et qui ne lisent rien d'autre qui n'achètent aucune autre BD qui achètent juste ça une fois par an c'est religieux et c'est le bouquin qu'ils reçoivent à Noël et il y a des gens qui lisent des BD parce qu'ils ont lu dans la presse sur France Inter dans Télérama et dans tous ces trucs là et bien de bonnes critiques c'est comme ça que l'excellent Riyad Satouf a droit et bien aux médias parce qu'il parle beau il est souvent invité dans les émissions et c'est tant mieux parce que c'est génial que des auteurs de BD soient invités dans les émissions de radio et de télé il faut s'en réjouir c'est pour ça que les auteurs d'Astérix se sont invités que Johan Svart et que Margot Motin alors Margot Motin elle ne passe pas trop dans les médias mais Pénélope Bagieu ou Marjane Satrapi voilà des super stars qui ont droit qui ont droit de passer à la télé et bien passent à la télé et donc arrivent à vendre des BD et c'est tant mieux parce qu'il faut des succès il faut penser à nos amis libraires qui ont besoin de vendre des bouquins donc j'aurais aimé que quelqu'un s'en emparte parce que ma parole évidemment aura peut-être vous donnera peut-être envie de lire ce titre mais si le grand public s'en empare et si d'un coup ça touche des centaines de milliers de personnes et bien peut-être que ça peut en faire un succès et c'est comme ça que se fera les succès et c'est comme ça que se font les succès les énormes succès de librairies que ce soit dans le roman dans la bande dessinée se font parce que les médias s'en emparent et donc voilà c'est mon souhait j'aurais aimé que les médias s'en emparent il n'est jamais trop tard peut-être que ce titre aura une seconde chance une seconde vie dans quelques années en tout cas j'ai fait cet effort-là parce qu'en fait il y a des titres on a envie de les lire même genre il y a des films on a envie de les voir on est tous allés voir des films de super-héros parce qu'on voulait aller les voir là il y a Rebelle Moon que je n'ai pas encore vu ne me spoilez pas enfin j'en ai lu assez a priori je vais me casser les dents ça ne va pas être bon mais j'ai envie de le voir quand même parce que les images ont l'air belles voilà et bien il y a des choses on les regarde parce qu'on a envie de cocher la case et on a envie de se faire nous-mêmes nos propres erreurs mettre la main dans le feu pour voir si ça brûle etc etc mettre les doigts dans la prise pour voir si on s'électrocutit enfin voilà vous voyez ce que je veux dire en tout cas celui-là et bien j'ai vraiment aimé et je suis j'ai réussi à aller au-delà au-delà de mon désamour du trait parce que j'ai adoré j'ai adoré la relation père-fils j'ai adoré découvrir ces personnages qu'on aime à détester et qu'on déteste à aimer j'ai adoré et bien tout ce que ce titre peut représenter voilà j'avais envie de le lire je suis allé au bout du truc parce que je vous dis les premières pages ça a été dure je l'ai posé je l'ai posé j'ai fait un tour je suis revenu j'ai lu en 3-4 fois et après une fois que j'étais dedans une fois que j'avais passé les 2-3 premiers chapitres j'ai tout lu d'un coup et donc je me suis régalé voilà Immortal Sergent est un titre à lire et c'est un titre qui mérite plus de 200 lecteurs et c'est un titre qui mérite beaucoup plus de lumière et j'espère 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 que vous le découvrirez et j'espère que vous aurez la curiosité de le lire parce que ça va vous chambouler moi il y a des moments où j'avais les poils il y a des moments où j'avais la larme à l'oeil il y a des moments où j'avais le coeur qui bat et c'est vraiment une bande dessinée qui je pense peut vous retourner et ça fait partie de ces donc graphic novels ces romans graphiques qu'il faut avoir lu et qu'il faut découvrir voilà je vous invite à le découvrir il est disponible partout vous pouvez le lire le commander avant que les libraires fassent des retours en janvier pour faire de la place aux nouveautés Immortal Sergent un titre qui dans le premier abord n'avait rien pour me plaire à moi et qui m'a séduit qui m'a convaincu et que je vais aller tout de suite ranger à côté des autres titres et comics que je garde parce qu'il va figurer en belle place dans ma collection tout simplement putain j'ai fait 26 minutes pas mal et puis je vais le voir et puis je vais le voir